Sous-titrage Société Radio-Canada Le mieux, c'est de demander à un spécialiste pour savoir si cette vidéo est vraie. On va appeler Yanis, il fait des trucages vidéo pour la télévision. Bonjour Yanis, alors c'est un trucage cette vidéo ? Ce n'est pas une vraie vidéo, c'est une vidéo qui a été trafiquée pour faire croire qu'Obama parlait alors qu'en fait c'était un acteur qui était d'en dessous. Vous êtes face à un deepfake. This is a dangerous time. Mais pourquoi on voit pas votre visage ? Quand on se cache c'est jamais bon signe. Faut pas lui faire confiance. Laisse-le nous expliquer ce que c'est, Juju. Alors le deepfake, c'est un effet spécial qui permet de poser le visage de la personne de son choix sur une autre personne. Grâce à l'intelligence artificielle. Hé Juju, il t'a piqué ta tête. C'est fin de mort. C'est pour cela que je ne montre pas mon visage. C'est parce que en fait la moindre vidéo permet de faire un deepfake de vous. Donc il faut être très attentif sur les informations qu'on fait circuler sur les net. Et vous, vous l'utilisez comment dans votre métier ? Par exemple, récemment, une actrice a eu le Covid. Au lieu d'arrêter le tournage, une autre actrice a joué le rôle de la première actrice. Et moi, j'ai rajouté son visage par-dessus. Et l'épisode a pu être diffusé. Moi, je m'en sers pour mon métier. Mais d'autres peuvent l'utiliser pour d'autres motifs, pour des intentions frauduleuses. Oui, on peut manipuler n'importe qui avec ces vidéos. D'ailleurs, Juju, je vais te faire une petite démonstration. Yannis, vous pouvez reprendre la tête de Juju et dire, Lily est la meilleure ? Lily est la meilleure. Et voilà ! Je vais me la passer en boucle. Flippant ! J'ai trouvé une application qui fait des deepfakes. Regarde, c'est hyper simple. Je prends une photo de face. Regarde, je mets ma tête à la place de la joconde. Je deviens le tableau le plus célèbre du monde. Et encore plus fort, regarde ! Je donne vie au tableau. Il y a bien des trucs pour détecter les vrais et les fausses vidéos. Je vais voir Stéphane Dascoli. Il est chercheur et il travaille sur l'intelligence artificielle qui sert à faire les deepfakes. Bonjour Stéphane. Coucou Lily. Mon copain Juju s'est fait avoir avec le deepfake d'Obama. Vous pouvez nous donner des conseils pour plus faire avoir ? Heureusement, aujourd'hui, c'est encore assez facile de remarquer des deepfakes. Si tu regardes les yeux, tu vas voir que les clinements d'œil sont pas très naturels. Tu vas voir que les lèvres sont parfois mal synchronisées avec la voix. Et aussi, quand il bouge la tête de droite à gauche, tu vas voir parfois des pixels apparaître. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que peut-être dans les années à venir, quand l'intelligence artificielle va s'améliorer, ça va devenir de plus en plus difficile de voir ça à l'œil nu. Et donc, le plus fiable pour vraiment détecter un deepfake, c'est de regarder la source. Si vous voyez une vidéo sur les réseaux sociaux qui vous paraît choquante, il faut toujours se demander est-ce que ça vient d'une source officielle ou est-ce que ça a été publié de manière anonyme par quelqu'un. Ça peut véritablement porter atteinte à la réputation de certaines personnes. On pourrait craindre, par exemple, à l'élection présidentielle 2022 en France, qu'un candidat qui soit favori voit à une semaine du scrutin une vidéo de lui paraître sur les réseaux sociaux, qui le met en scène dans un discours mensonger ou compromettant. Et là, ça pourrait véritablement affecter l'issue de l'élection. Bon, ok, t'avais raison. Je ferai plus attention la prochaine fois. Tu sais, le deepfake, c'est pas qu'un truc mauvais. Regarde. Lily est la meilleure. Allez, je me repasse. Lily est la meilleure. Je m'en lasse pas. Lily est la meilleure. Allez, allez, encore une fois. Lily est la meilleure. Oups !